yes salut à toi et bienvenue sur investimo performance et benjamin et aujourd'hui on inaugure une nouvelle section dans notre chaîne youtube qui est la série de questions réponses alors aujourd'hui on va répondre à une question de sam sam qui nous a posé une question sur la rentabilité d'un bien et il nous posait la question suivante il disait je cherche depuis un moment un bien immobilier je n'arrive pas à trouver les rentabilités locatives suffisantes les rentabilités locatives que vous pouvez annoncer où vous pouvez avoir trouvé vous même et je me pose la question de bête comment vous faites alors dans cette section de questions réponses je vais essayer de répondre assez à ces cash assez de façon instinctive à ces questions là et puis si vraiment vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire on s'en servira et on essaiera d'y répondre le plus vite possible dans une nouvelle vidéo on essaiera de faire ça plusieurs fois par semaine et on espère que cette section te plaira alors pour revenir à cette question comment trouver des rentabilités locatives explosives intéressantes et plus intéressantes qu'un 3 4 % qu'on pourrait trouver sur certaines annonces immobilières qui semblent déjà intéressantes pour certains agents immobiliers notamment ou certaines annonces d'agences alors il ya plusieurs choses à répondre sur cette question mais pour moi la première chose c'est que les affaires que tu vas trouver sur des sites web le bon coin se loger logique immo etc etc ou même directement dans les agences ce sont des biens qui vont être proposés en publicité au grand public quand on dit grand public c'est à dire qu'il ya beaucoup de monde qui va les avoir qui dit beaucoup monde qui va les avoir dit il ya peut-être d'autres investisseurs qui vont vouloir être sur le coup et donc du coup tu augmentes la concurrence qu'il ya sur ces biens donc un bien on va dire qu'il est déjà sur le bon coin se loger ou quoi que ce soit il est déjà beaucoup plus en concurrence au niveau des acheteurs potentiel et qui dit plus de concurrence dit on va peut-être pouvoir moins négocier le prix et si on négocie moins le prix on aura une moins bonne affaire moins belle rentabilité donc à l'achat ça c'est une première chose donc ce que je peux t'encourager à faire déjà c'est d'essayer de tisser un lien un réseau avec des agents immobiliers des collègues investisseurs rencontrer des personnes qui vendent écouter un petit peu aux assemblées générales enfin il ya plein plein de choses possibles pour avoir des biens un petit peu en avance parce que ça te permettra d'avoir exactement une longueur d'avance et de pouvoir peut-être positionner sur des biens qui seront pas sortis sur le marché et qui seront là pour le coup des vraies bonnes affaires donc à l'achat ça c'est important la deuxième chose lors de l'achat c'est la négociation et c'est bien souvent là qu'on va faire la différence en tant qu'investisseur le plus difficile dans la négociation je le dis toujours c'est d'oser c'est d'oser négocier une personne qui va vous proposer un prix par exemple pour un bien de 100 mille euros à qui vous allez faire une offre à 60 mille euros eh bien on dit ça a l'air facile comme ça mais il faut avoir le courage la force de faire c'est à dire la force de faire cette proposition d'aller la défendre d'aller l'expliquer d'appeler d'envoyer un mail avec l'offre écrite et de se dire oui vraiment je fais une offre à ce prix là moi mon prix c'est ça il faut le défendre et l'expliquer il ya des techniques pour cela mais c'est vraiment un pas important au pire qu'est ce que vous risquez un nom ok next et on passe à la suite où on remonte notre offre ok vous pouvez avoir un non pas à ce prix là mais à 90 c'est ok vous avez gagné dix mille euros encore une fois un coup de fil de 30 secondes vous fait gagner dix mille euros c'est un bon ratio temps argent gagné donc vous pouvez gagner de l'argent et vous pouvez encore rediscuter à partir du moment où vous avez commencé débuter une relation débuter une début de négociation vous allez avoir de la discussion des potentiels de peut-être gagner encore quelques milliers d'euros etc donc négocier vraiment c'est très important ensuite la troisième chose ça va être de choisir le mode d'exploitation vous allez vouloir décider pour ce bien vous allez me dire bah je vais faire d'allocations nues alors que donc bail d'habitation vide je rappelle alors que j'ai pas fait de travaux j'ai pas de déficit j'ai un gros salaire et une taux un taux marginal d'imposition une tmi élevé bah ça va faire baisser ta rentabilité nette c'est clair et net par contre tu me dis je vais le mettre peut-être en meublé ou peut-être je vais le mettre dans une société là je te dis ok peut-être c'est peut-être plus pertinent ça c'est intéressant c'est à dire que le mode d'exploitation et du coup la fiscalité que tu vas choisir elle va forcément impacter ta rentabilité c'est pour ça qu'on parle de rentabilité brute rentabilité net 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 tu pourras regarder ça et trouver ça sur d'autres vidéos sur notre chaîne youtube t'invite à les regarder donc la fiscalité le mode d'exploitation c'est la troisième chose et enfin ça va être le montant de ton loyer en fait parce que si ton montant de loyer fait forcément ta rentabilité va être plus faible et qu'est ce qui peut justifier d'avoir un loyer qui est important ou au prix du marché voire au dessus du prix du marché et ben ça va être la qualité de ton bien la qualité de ta rénovation la qualité des prestations que tu proposes pour que les personnes qui viennent chez toi veulent elles veulent vraiment venir chez toi dans ton bien et elles veulent pas aller ailleurs et qu'est ce qui va faire ça ben c'est une belle rénovation le côté coup de coeur là aussi on a fait une vidéo à ce sujet comment créer le coup de coeur dans l'immobilier dans tes biens ça va être le mobilier ça va être les options que tu proposes ça va être le peut-être la localisation de ton bien etc etc beaucoup de critères alors si je devais donner une réponse assez succincte sur comment je fais pour trouver des biens avec des bonnes rentabilités je te dirais qu'il faut créer cette rentabilité la rentabilité n'est pas innée aux biens ça dépend comment tu vas faire la première chose c'est à l'achat première chose ça va être de négocier le prix et ça va être d'essayer de trouver des biens peut-être qu'ils sont pas encore sur le marché ou un plus petit public pour avoir des bonnes affaires mais il va falloir se les créer grâce à la négociation notamment la troisième chose ça va être la rentabilité par la fiscalité le mode d'exploitation que tu choisiras donc renseigne toi forme toi dans la fiscalité forme toi sur les différents modes d'exploitation et essaye de t'en sortir au mieux pour augmenter ta rentabilité le dernier point pour moi ça va être de pouvoir bien price et donner le bon prix à ton loyer pour que tu puisses augmenter encore une fois ou la mettre la plus élevée possible ta rentabilité et pour ça je te le rappelle des beaux travaux du beau mobilier peut-être des prestations qui sont un petit peu exclusives et tu vas réussir à avoir une rentabilité qui est augmentée qu'est ce que j'appelle des bonnes rentabilités mais on va dire que dans de la longue durée on va faire des on va parler de longue durée on peut avoir des biens avec des rentabilités entre 10 et 20% 20% plutôt difficile 10 c'est vraiment ce qu'on vise on va essayer d'avoir ça si tu fais de la courte durée tu peux monter à des rentabilités à 20 30% ça c'est possible même en nu on parle souvent de meublé mais même en nu on peut avoir des rentabilités qui sont vraiment à deux chiffres et qui sont explosifs et je t'invite beaucoup à te former parce que tu pourras à l'issue de ces formations si tu te fais accompagner ou quoi que ce soit tu vas réussir à le faire si tu es tout seul dans ton coin que tu oses pas ça va être difficile donc j'espère que cette vidéo elle te donnera des petites clés que tu vas pouvoir passer à l'action réussir à trouver des rentabilités encore une fois qui sont vraiment intéressantes et cette session de questions réponses est inaugurée j'espère qu'elle vous plaît je vous le rappelle encore une fois si vous êtes intéressés pour poser votre question poser votre question en dessous en commentaire on la récupérera on essaiera de faire des vidéos assez régulière pour ça et ça permettra de répondre le plus près possible de la de vos questions de vos problématiques dans des prochaines vidéos écoute si cette vidéo t'a plu encore une fois mets ton pouce un like un j'aime tu t'abonnes au dessus en dessous à notre chaîne ça nous fera plaisir et tu suivras les notifications des nouvelles vidéos qui pourront certainement t'aider encore un petit peu plus à réussir les investissements dans l'immobilier je souhaite une très bonne fin de journée et ciao et tu t'abonnes au dessus